Redistribution des fruits de la croissance prévue à 7,7% en 2019, c'est l'un des objectifs du gouvernement ivoirien qui multiplie des initiatives. Le démarrage en octobre 2018 de la couverture maladie universelle et l'accélération du programme de logements sociaux en font partie. Depuis 2013, plus de 1470 milliards de francs CFA auraient été investis pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Le SMIC a été augmenté de 38 000 à 60 000. Les revenus au niveau des paysans ont augmenté considérablement, donc j'ai même indiqué de 68%. Nous étions en 2015 à plus de 5 000 milliards de francs CFA de revenus distribués aux paysans. En 2017, nous devions être autour de 6 300 milliards de francs CFA. Le Premier ministre ivoirien a également donné l'assurance que le gouvernement travaille à faire lever la grève des enseignants qui paralysent le système éducatif depuis fin janvier 2019. En 2018, nous avons payé 39 milliards de francs CFA et en 2019, nous avons au budget 44 milliards de francs CFA dans le cadre du paiement du stock de l'Oc des arriérés. Le gouvernement ivoirien assure également que la Commission électorale indépendante sera réformée après les discussions avec l'opposition. En revanche, le Conseil constitutionnel ne devrait pas faire l'objet de modifications. Merci. Merci.